Yo les bros, c'est JB, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Persona 5, nous sommes dans le métro, je me presse parce qu'on est ultra pressé ! Non je rigole, yo les bros, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Persona 5, nous sommes actuellement dans le métro Tokyo Hit, et c'est parti, nous avons pas mal de trucs à faire, j'ai toujours mon petit emploi du temps sur les genoux, j'espère que ça va grave nous aider, et c'est parti. Oh j'aimerais tellement avoir de l'argent, je tuerais pour avoir un vrai petit déjeuner. Quoi tu parles du Big Bang Burger ? Celui qui est à Central Street, et il tient un concours en ce moment en plus, c'est le Big Bang Challenge où on s'en fout après tout, non ? Si tu y vas la nuit et que tu peux manger, ah non, si tu y vas la nuit, tu peux manger pour seulement 500 yens, tu dois manger une fois leur gigantesque burger, t'as compris ? Et comment quelqu'un peut réellement finir ce genre de plat ? Alors ça c'était pareil, dans Persona 4 tu pouvais le faire une fois que tu avais tous tes social qualities, ok attendez, si je me trompe pas sur le montage c'est par là, comme ça au moins je suis sûr, Et en gros, une fois que tu manges ça, t'avais la récompense, et il y avait même un trophée, donc j'imagine que là ça sera pareil, il faudra avoir, je pense, les social qualities au maximum, pour aller affronter ce burger de la mort. Mais comment quelqu'un de normal pourrait finir un tel plat ? Mais attends, 500 yens c'est du vol ? Un gigantesque burger ? Hum, intéressant. Si tu y vas, je suis sûr que ça augmentera ta guts. Et ouais, la guts, Morgana, la guts. On a bien vu comment c'était compliqué de l'augmenter. Donc normalement, aujourd'hui, Anne va venir nous parler. Comme vous l'avez entendu la semaine dernière, encore une fois, les cours de gym sont annulés aujourd'hui. A la place, je suis censé vous donner de l'aide. Bon, alors écoutez, moi ce que je peux vous dire c'est arrêter de traîner et de parler de ce qui s'est passé, c'est tout. La police est toujours en train de faire des investigations sur Kamoshida, alors je ne peux rien vous dire de mon côté. En plus, en tant que professeur, je me sens vraiment fautif de rien avoir remarqué et de ne pas avoir vu les étudiants qui souffraient. Non mais meuf, là t'abuses là. Je ne les défends pas, mais en tant que collègue, il me semblait juste être une personne normale. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est toujours pas réel. J'imagine que les gens peuvent avoir différentes personnalités, différents côtés. Et les professeurs, c'est dur pour eux aussi. Oh, j'ai juste de me souvenir de quelque chose que j'ai appris en psychologie. Ils ont dit que l'humain avait plusieurs personnalités cachées en lui dans son subconscient. Des personnalités différentes. En gros, pour être clair, je ne dis pas qu'il a un dédoublement de personnalités ou un problème psychologique de ce style. Les différentes personnalités peuvent être un genre différent ou un âge différent selon la personne. Je veux dire, si vous pensez aux dieux et aux monstres dans les mythes, vous étiez d'abord basé sur des images d'humains existants. Si vous voyez une de ces personnalités un jour de vos propres yeux, ça doit ressembler à un monstre. Oh, vous m'avez l'air tous plus intéressés que d'habitude. Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux ? Bon, je vous raconte juste ce qu'on m'a raconté. Il semblerait que je commence juste à comprendre ce qu'on m'a appris il y a de ça de nombreuses années. Des personnalités subconscientes. C'est un sujet vraiment fascinant. Et en plus, il y a beaucoup de choses à faire avec nous en plus. Ce professeur est vraiment super intelligent, en fait. J'ai l'impression d'avoir gagné en intelligence en écoutant sa lecture. Cool. Pas ce niveau 2 ? Non, toujours pas. J'ai mis un Morgana et dors dans le casier, normal. Genre, ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète. Oh. C'est pas beaucoup, mais on a de plus en plus de postes sur le site des aficionados des fantômes. Je voudrais faire en sorte que mon ami s'excuse pour ne pas m'avoir rendu mes trucs. Vas-y, mec, gare ça toi-même. Je suis tellement vénère, c'est trop marrant. Hé, ces filles, là. Tu connais ces rumeurs sur les voleurs fantômes, là ? À propos du fait qu'ils aient volé le cœur de Kamoshida ? Je me demande vraiment si c'est la réalité. Non, c'est peut-être une histoire qui a été inventée, hein. Est-ce que tu crois réellement qu'ils pourraient exister ? Mais regarde ce qui est arrivé à Kamoshida. Ils ne pouvaient sûrement plus tenir son secret caché, parce que la fille a essayé de se suicider. Ouais, t'as peut-être raison. J'imagine qu'ils ne doivent pas réellement exister. Et le plus important, c'est... Ça craint, notre école va être connue à cause de ce genre d'affaires, quoi. Je me demande si ça va infecter notre entrée en université. Bon, c'est peut-être une réaction normale, je pense. Mais... C'est comme si elles en avaient vu suffisamment. Si on peut s'occuper de deux ou trois gars un peu connus, les gens vont forcément vous commencer à croire qu'on existe pour de vrai. Bon, à propos des grands noms, là. Vous avez des idées ou toujours pas ? En plus, il y a cette rumeur qu'en quoi... Vous deux, vous avez menacé Kamoshida. Il semblerait qu'il va falloir vivre un... Pendant un petit moment, une vie normale et honnête à l'école sans faire de vagues, quoi. Mais bon, soyez sûr de rester préparé au cas où quelque chose se passe. Bien sûr, je garderai un oeil sur les infos et sur les grands noms, s'il y en a qui déboulent dans le coin. Et moi, je vais essayer de trouver des trucs un peu crades en ligne. On a formé le groupe des fantômes, mais on ne trouve toujours pas de cibles. Mec, vous l'avez formé hier, ça va, calme-toi, calme-toi, quoi. J'imagine que, de temps en temps, les choses ne se passent pas forcément comme on le désire. Ça va, Ryuji. Excusez-moi. Makoto ! Makoto ! Est-ce que vous vouliez me voir, au principal Kobayakawa ? Vous avez vu l'état de Kamoshida, n'est-ce pas ? Sa personnalité qui a complètement changé. Quelque chose est vraiment mauvais, ne semble pas normal. Je ne suis pas sûr de vraiment bien comprendre. De ce que j'ai entendu, il semblerait que certains étudiants soient dans des affaires avec lui. S'ils lui ont fait quelque chose, est-ce qu'il se pourrait qu'il... Vous voulez dire que ces étudiants ont peut-être causé le changement de Kamoshida ? C'est ce que j'aimerais découvrir. Même si ça prend une grosse proportion au niveau des étudiants. J'aimerais que vous jetiez un oeil à tout ça pour moi. Si c'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs qui concernaient Kamoshida, mais... Est-ce que vous voulez parler des rumeurs sur les voleurs fantômes ? C'est indéniable que Kamoshida a changé d'une certaine façon. J'aimerais savoir qu'en est la cause. Ça devrait aussi assurer que je pourrais maîtriser les médias et la police de la bonne façon. Moi, je vais continuer à parler à M. Kamoshida de mon côté. Jusqu'à temps que vous trouviez qui c'est... Jusqu'à temps que vous trouviez qui c'est... Toutes ces rumeurs irresponsables continueront à progresser. Vous n'êtes pas d'accord ? Vous êtes au top de votre classe depuis le premier jour. Votre conduite est incomparable et les professeurs vous ont à la bonne. Je pourrais vous écrire une recommandation pour n'importe quel collège que vous désiriez, Makoto Nijima. Merci. Oh, merci. Qu'est-ce que cet artwork est magnifique. Oh, mon dieu. En plus, votre lignée joue certainement dans votre excellence. Votre sœur est encore jeune, mais elle a déjà une position admirable au bureau du procureur, n'est-ce pas ? Si quelque chose de vraiment problématique venait à arriver ici, ça ne refléterait pas vraiment à quel point... Ça irait pas très bien pour votre sœur, quoi. Est-ce que vous me comprenez ? Oh là là, ce chantage. Oh, vous êtes avisé, c'est bien. On se demande pas pourquoi vous êtes la présidente du conseil des étudiants. J'apprécierais que vous cherchiez le plus vite possible. Et j'aimerais que vous commenciez maintenant. Oui, alors dans ce cas-là, excusez-moi. Non, Makoto, rejoint les voleurs fantômes ! C'est moi, monsieur. Mes excuses pour vous déranger dans un moment aussi perturbé et aussi occupé. Oui, c'est bon. Le problème dont on a parlé un peu plus tôt. C'est bon, j'ai tout sous la main. Les investigations vont commencer rapidement. Oh, bien sûr. J'aurai des résultats, ne vous en faites pas. Et je voudrais même être capable de vous donner des nouvelles rapidement. Dans ce cas-là, je dois y aller. Merci, merci pour votre temps. Il pue la traîtrise. Eh, la police est vraiment là. Je les ai vus à l'entrée. Je les ai vus moi aussi. Et ils parlaient à certains professeurs. Ils prennent le fait qu'il ait changé son cœur sérieusement, c'est ouf. J'espère qu'ils ne trouveront pas qui sont les responsables. Je suis sûr que tout ira bien pour nous. Ils n'ont aucune preuve contre nous. Nous n'avons rien. On n'a pas besoin de s'inquiéter, en gros. Tu as vraiment l'air sûr de toi. Mais je veux dire, il n'y a pas des rumeurs sur vous, les gars, comme quoi vous avez menacé Kamoshida ? De toute façon, le Kamoshida de ce monde-ci ne peut pas réellement savoir ce qui s'est passé dans son monde intérieur à lui. C'est vrai, cependant, on a fait tout ce qu'il fallait correctement. Alors, ne commence pas à avoir peur pour certaines choses sans raison. Ouais, j'imagine que c'est vrai. Mec ! Je ne peux vraiment pas attendre de continuer à vivre cette double vie. Très bien, Akira ! On compte sur toi. Oh, Mishima ! Qu'est-ce que tu me veux, Mishima ? Eh ! Est-ce que tu as vu le site web sur les aficionados du fantôme ? Ouais, j'en ai entendu parler. C'est moi qui l'ai lancé. On était sûr... C'était lui, rappelez-vous, au début de l'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est lui qui avait balancé notre casier judiciaire. Donc, ça veut dire qu'il s'y connaît un peu sur Internet. Donc, ça me fait penser depuis le début que c'était lui. Et effectivement, c'est bien lui. Eh ! Toi, t'es le voleur fantôme, n'est-ce pas ? Quoi ? Oh, désolé. Si c'était vraiment ce que je pensais, je devrais le garder secret. Kamoshida m'a utilisé et j'ai fait des choses horribles à vous, les gars. C'est pas beaucoup... C'est pas vraiment grand-chose que je puisse faire pour me pardonner, mais... Mais s'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour vous aider, faites-le-moi savoir. C'est cool, mais... Je suis heureux de l'entendre. Il y a beaucoup d'adultes mauvais, autres que Kamoshida. Mais je suis sûr que les fantômes feront quelque chose. Ils ne peuvent pas se laisser passer des choses comme ça et se contenter d'une seule cible. C'est pour ça que j'ai voulu créer ce forum où les gens pouvaient poster leurs problèmes. Il y a probablement plein d'autres personnes qui ont de hauts espoirs pour les fantômes et qui attendent leur prochain mouvement. Alors, je me suis aussi permis de... de rendre ça anonyme. Est-ce que tu crois en les fantômes ou pas ? J'espère qu'un jour, mon forum sera rempli d'encouragement. J'aimerais vraiment aider les fantômes à réaliser leur acte de justice. Alors, s'il te plaît, peux-tu... Tout ça, ça dépend que de toi. Boum ! Dans ce cas-là, je vais faire ce que je peux. J'attends... Je sens que Mishima attend beaucoup de choses. Non, c'est sérieux ? Oh, Mishima ! Alors, attends, Mishima, ça peut être quoi ? C'est un gamin. On a déjà le... 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 le battler. Donc, ça peut être quoi ? Alors, ça peut pas être la magie. Euh... Ça va être un arcane à la con, je pense. Moon ou un truc comme ça. Attention, je... voilà. Bon, en plus de la réaction publique sur votre groupe, il y avait d'autres personnes qui vous soutenaient. Quelqu'un qui était enthousiaste et qui... faisait en sorte d'encourager les fantômes. ou quelque chose de plus ou moins proche de ça. Qu'est-ce que tu as à dire à ça ? Attention, Mishima. Quel est ton arcane ? Moon ! Oh, je suis tellement fort ! C'est ouf ! Je m'attendais trop à un truc comme ça. Allez, vas-y. Moon. Alors, qu'est-ce que ça va m'apporter, le Moon ? Oh, il est stylé. L'arcane est stylé. Oh ! Oh, c'est génial ! C'est-à-dire que les mecs qui ne sont pas dans ta team pourront gagner aussi de l'expérience. Parfait ! Et on peut voir les rapports de... Ok, d'accord. Allez, on se voit plus tard. On a entendu, t'inquiète pas. Mince ! C'était un peu chelou. Comment il a fait pour nous découvrir aussi rapidement ? Donc, ce forum, c'était du fait de Mishima-kun. Il a découvert nos identités ? Mais même après ça, je pense que tout ira bien. Il avait l'air de la jouer un peu à la cool, quoi. Je pense qu'on devrait avoir une petite discussion avec lui un peu plus tard. Je sais ce que je disais, mais le forum, il y a des gens qui postent leurs problèmes. Alors, ça pourrait nous être vachement pratique. De toute façon, il faut qu'on aille chercher notre nouvelle cible. On a besoin de rester en forme jusqu'à temps qu'on en trouve une. Une fois que ça sera fait, nous devrons nous rendre dans un autre palace. Alors, on devrait être prêts en équipement pour ça. Ah, mais attends ! Mince ! Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a pas un examen qui arrive bientôt, en plus ? Oh, en jugé par ta réaction, j'imagine que... T'as pas encore révisé, mec. Non, c'est pas ça, mais... Toi, t'es forte en anglais, non ? Ouais, enfin, c'est mieux que d'être mauvaise dans tous les sujets. Même ton... Ton japonais est plus ou moins questionnable, Ryuji. Ok. Oh, Morgana. Quoi, qu'est-ce qui est questionnable ? T'es même pas humaine de... T'es même pas humaine, de quoi tu me parles ? Bon, allez. Bon retour. On va discuter de ça avec nos points, si tu le désires. Vas-y, ramène-toi. Vous allez arrêter, tous les deux ? Oh, mais Morgana et Ryuji, ils s'aiment pas, c'est chiant, parce qu'ils sont trop cools, quoi. Bon, essayons de pas attirer l'attention sur nous pendant le temps qu'on trouve notre future cible. N'oublie pas d'étudier aussi. Et tu ne pourras ne t'en prendre qu'à toi-même si tes points descendent. Ok. Alors, j'ai appris quelques trucs intéressants. Nous allons aller parler avec Anne, mais avant, il nous faut nous rendre, attention, vous allez voir, à Shibuya, à l'intérieur du Underground Walkway, s'il te plaît. Ici, nous allons prendre le Beef Ball Shop. Très bien. Le Beef Ball Shop. Ah d'accord, ok. Très bien. Donc, je ne peux pas prendre le Beef Ball pour l'instant, génial. Donc, il va falloir faire la deuxième chose ultra importante, c'est-à-dire, j'espère qu'on peut le faire sans, euh, kipper la journée. Quoique si, on est obligé de skipper la journée, il me semble. Il faudra mettre du nutriment dans les plantes. Alors, est-ce que j'ai encore du nutriment ou pas ? Item. Donc, il doit être. Ah, je n'ai plus de nutriment, donc on va aller en acheter. Parce que sinon, on ne pourra pas faire, euh, gagner en kindness, qui est vachement important, quand même. On a accès à l'Underground Mall, maintenant ? Il faudra qu'on y aille. Euh, convenience store. Ah, mais c'est pas le bon, mince. C'est là-bas, c'est là qu'ils vendent du nutriment. Bonjour. Voilà. Ah, mais si, j'en ai déjà un. Bon, on va en racheter. Du coup, on va en avoir trois, comme ça au moins, on est un peu en avance. Très bien. Ensuite, on va, donc, voir si Anne, hein, de médecine, elle est déjà prête à... Ah, oui. Ok, donc, on peut aussi augmenter le lien. On va décider un peu plus tard. Euh, il y a Ryuji aussi, mais pour l'instant, on va augmenter le lien avec Anne. Parce que c'est vachement important aussi. J'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'espionnait durant la matinée. Qu'est-ce que je dois faire ? Peut-être que... Ça me ferait peut-être pas de mal de demander. Non, mais bon... Lady Anne a l'air un peu déprimée. Oh, n'y pense plus, c'est rien. Je dois dire quelque chose. Oh, il faut que je sois gentil. Mince. Faut que j'en demande ma gentillesse. Alors, on va faire un test. Je sauvegarde. Et, avec un peu de chance, en allant à Yungen Jaya, au Café Le Blanc. Ça ne me skie pas ma journée. J'espère. Ah si. Ça me skie pas ma journée. Donc, je n'ai pas assez de gentillesse pour parler avec Anne pour l'instant. Donc, je suis mal. Donc, ça remet encore mon plan en question. Je vais devoir aller à la clinique. Est-ce que mon lien avec Tai augmente ce tour-ci ou pas ? Plus il fait chaud, plus les gens agissent bizarrement. Comme un peu ce pervers à l'école. Est-ce que quelqu'un a déjà étudié la corrélation entre la montée de température et les mecs chelous ? Tu es venu parce que tu as vu mon message, n'est-ce pas ? Vas-y, je vais faire un essai clinique. Ok. Eh bien, c'est bon, normalement. Let's go. Vas-y. Vas-y. C'est parti. Ok. Nous y voilà. Les effets devraient être faits en a rien de temps. Il est jaune dégueulasse, hein, quand même. Voyons voir. Tes yeux sont en train de réagir. Regarde là. 1, 2, 3, 4. Rien, hein ? L'intérieur de ma bouche est en train de complètement fumer. Et mon nez me gratte. Oh, le voilà donc. C'est les effets inébitoires que j'attendais. En fait, c'est ton poids qui a fait que ça a pris aussi longtemps. Oui, c'est exactement ce que j'attendais de la part d'un adolescent. On fait des gigantesques progrès. Et tout se passe correctement. Ok, attends là. Je vais inscrire les notes et on pourra continuer. Allô ? Ici, la clinique médicale de Takemi. Interne en médecine. Comment puis-je vous aider ? Une urgence ? Euh, oui, mais nous ne sommes pas à un hôpital désigné. De plus, euh... La personne, euh, le physicien, ici, est à Takemi. Ah. C'était compliqué. Raccrocher comme ça à une demoiselle. Alors, qu'est-ce que c'était ? Ou quelle était cette urgence ? Qu'est-ce que c'était ? Quelqu'un qui s'est juste trompé de numéro. Un ambulancier qui faisait un transfert et qui pensait que... Enfin, qui a appris que l'hôpital était plein. Et ils ont, euh... Appelé, euh... Le numéro d'un généraliste, mais, euh... Il devait être nouveau dans le métier, quoi. Mais en tout cas, il avait l'air de connaître mon nom. J'étais blacklisté par, euh, la... Une grande partie de la communauté médicale. Il m'appelle The Plague. Due au fait, euh... Aux graves erreurs médicales que j'ai pu commettre dans le passé. Des erreurs médicales ? Mince ! Attendez, j'ai appuyé sans faire exprès. Oui, ça revient quand j'étais dans mon ancien travail. Je travaillais à l'université... À l'hôpital universitaire de la ville. Et en fait, je n'ai pas été, euh... Je n'ai pas été, euh... Éradié de n'importe quoi, mais... Enfin, de ça. Mais j'ai été très vite considéré comme une paria aux yeux de l'industrie médicale. Est-ce que ça te fait peur ? Participer à un essai clinique mené par un docteur comme moi ? Bon. Toi, t'es vraiment un gamin hyper spécial quand même, hein ? Très bien. Tout ira bien. Être comme ça, ça m'a permis de me concentrer sur mon... Sur mes propres recherches et mon propre développement. En plus, euh... J'aime bien travailler avec toi. Je suis... J'ai ajouté de la nouvelle médecine pour toi, mon petit cochon d'Inde de... Mon petit cochon d'Inde de test, quoi, mon rat de laboratoire. J'ai l'impression que mon lien avec Takemi a encore grandi. Boum ! Allez ! Niveau 3. Parfait. Merci. Stérilisation. Allo, docteur Takemi de la clinique interne en médecine. Hein ? Vous avez commandé du poulet teriyaki ? Bon, tout est bon pour aujourd'hui. Tu peux rentrer maintenant. Viens, euh... Rapidement, encore une fois, si tu veux encore survivre. Si t'es encore... Si t'es encore vivant. J'ai l'impression que coopérer avec, euh... Enfin, que... Avoir participé à ces essais cliniques a augmenté mon courage. Viens, c'est cool. Point up ! Ok, prends soin de toi. Bon, bah, ça se passe bien. On n'a pas vraiment fait ce qu'on devait faire, mais c'est pas grave. Ah. Sojiro, qu'est-ce que tu veux ? Tiens, c'est les clés d'ici. A partir de maintenant, c'est toi qui fermeras. Je peux plus t'attendre pour que tu rentres à la maison. Ne commence aucun feu, ok ? C'est génial ! Attends, c'est trop bien. Maintenant, on peut quitter Youngen Jaya. Maintenant, tu es autorisé à aller dehors. Oh, et en y pensant, on devrait peut-être s'arrêter au magasin de Airsoft pour ramener le sac en papier, non ? Ouais, attends, attends. Il faut que je fasse un truc, là. Est-ce que je peux ? Et on pouvait, yes ! Allez, augmente ma kindness, s'il te plaît. Toujours pas ? Mince. Ouais, bien sûr que ça va suffire pour l'instant, mais bon, c'est relou, quoi. Alors, Sojiro veut juste parler, donc, désolé, mec. J'ai toujours sous probation, alors sois sûr de garder ça en tête. Ok, Sojiro, cool. Cool, mec. Alors, est-ce que là, il y a moyen d'augmenter encore ma kindness ou pas ? On pourrait aller voir le mec de Airsoft. On pourrait aller travailler aussi. On pourrait prendre le job, déjà. Je ne l'avais pas pu faire la dernière fois. C'était Underground Workway. On va aller jeter un coup d'œil au maul, maintenant qu'on peut y aller aussi. Attends. Déjà, je vais faire ça. Parfait. C'est bon, on l'appelle. Et donc, normalement, on devrait aller travailler le 8 dans mon emploi du temps. Oui, allô ? Ici Ure Nobeko, de Central Street. Combien de personnes pour commander ? Oh, vous appelez pour la proposition de petit travail ? C'est un timing parfait. Nous avons besoin de mains en plus. Alors, venez quand vous pouvez, quoi. Ça ne vous pose pas de problème de travailler à la nuit ? Alors, arrêtez-vous et venez travailler avec nous, pas de problème. Je vous attendrai. Nous sommes juste à l'entrée de Central Street. J'espère vous voir bientôt. Donc ça, c'est fait. Génial. Parfait. Ça, c'est très, très cool. Alors, maintenant qu'on est là, on peut peut-être aller à Central Street. Ah non, j'ai dit que j'allais au... Pardon. Pardon, excusez-moi. Je reviens en arrière. On va au Underground Mall, où on n'a jamais pu aller jusqu'à présent. Donc ça, c'est très, très cool. Oh, c'est totalement stylé. Alors là, on a Body Shop. Alors, ça, c'est énorme. Très, très, très fort. Alors, Beautiful Feet. Donc ça doit être des trucs pour les pieds. Leather Kid. Oh, c'est quoi ça ? Ah, c'est un magasin de bijoux. C'est énorme. Mais c'est tellement énorme. CD, DVD. Ah, ils vendent quoi ici ? Attends, c'est quoi ? Babel Records. Ah, mais c'est Tower Records. Ah, c'est énorme. Bienvenue. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui. Beaucoup de CD connus. D'accord. Best of KGB 49. AKB 48. Le groupe d'idol. Ah, c'est pas mal. C'est énorme. OK. Ah, c'est vraiment... Bravo, les gars. Alors là... Oh, les gars, c'était fort, ça. OK. Ah, non, mais là, c'est par là d'où on vient. Alors. Voyons voir le reste. Ah, c'était trop... Sincèrement, c'était magique, ça. Le KGB 49. Bravo. Ah, il y a le magasin de plantes, là-bas. Oh, le mini cactus. Parfait. OK, donc tout ça, ça doit être pour pouvoir remplir dans la chambre. Voir mettre des trucs un peu plus cool et tout, personnalisés. Alors, à quoi sert le truc de maquillage ? Parce que je peux aller faire du shopping ici. Ah, du Recover Oil. OK. D'accord. Et on peut offrir des cadeaux. Allez. Donc. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh. Attends, je ne l'avais jamais vu, ce magasin. Il n'y a rien. C'est quand même. Alors. Qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait aller au magasin d'Airsoft pour activer le lien avec le vendeur d'armes. Mais on pourrait peut-être aussi manger un truc qui augmenterait notre gentillesse. Parce qu'en fait, je ne vois pas pourquoi je n'ai pas pu parler à Anne. Qu'est-ce que j'ai raté pour augmenter ma gentillesse dans le jeu que j'aurais dû faire avant ? Je me le demande. C'est dommage. Donc ça, c'est le fameux Big Bang Burger. Oh, il est chelou, lui. Ah oui, c'est les mecs qui... C'est les rabatteurs. Ouais, ouais, non, non. Je les connais bien, les rabatteurs à Tokyo. Je ne peux rien faire pour augmenter ma gentillesse pour l'instant. Pas besoin d'aller à la Velvet Room. Alors, est-ce qu'on commence ce lien-là ou pas ? Ils disent de le commencer le 9. On est le 6. Ah, je ne sais pas, ça m'énerve. Je n'en ai aucune idée. Est-ce que je lance les trucs maintenant ou pas ? Il faudrait. Techniquement, ça me permettrait d'avancer plus rapidement. Mais en même temps, j'aimerais bien augmenter ma gentillesse. Je ne sais pas où je peux augmenter ma gentillesse. Il y a marqué, là. On peut voyager rapidement au Big Bang Burger. Bienvenue au Big Bang Burger. C'est ouvert 24h sur 24 et tous les jours. Parce qu'il n'y a pas de jour et de nuit dans l'espace. Nous faisons pour l'instant une offre sur un objet limité. Le Earth Burger. Pour commémorer le début du Big Bang Challenge, nous vous offrons une campagne spéciale. D'accord, c'est pour le fameux burger à 500 yens. Ok. On sait maintenant ce qu'il y a. Un truc qui augmente ma gentillesse. Oh, salut. Quoi, t'es intéressé dans mon art ? Je ne pense pas qu'un gamin comme toi puisse comprendre. Bon, t'as l'air de savoir ce qui compte quand même. Je pense que tu peux peut-être voir ce que je fais. Avec le charme que tu as, je peux peut-être te vendre des trucs. Bah écoute, mec, merci. C'est vrai que j'ai un putain de charme en tant que Akira Cruz. Bon. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Il y a un petit magasin ambulant qui n'est pas là tout le temps. Et bah écoutez, on va commencer notre lien avec le vendeur d'airsoft. Parce que je ne sais absolument pas comment augmenter ma gentillesse. Donc c'est parti. Et en plus, Mona me l'a recommandé. Alors, go. On va savoir ce qu'il y avait dans... Toi encore ? Tu vas encore me vendre un truc chelou ou pas ? Parle-lui du pistolet modifié qui a l'air d'être une arme fantastique à l'intérieur du palace. Et demande-lui qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du sac. N'aie pas peur Akira. Demande-lui. Oh punaise, non mais il me faut une guts de malade. Oh, on ne peut pas encore. Eh, tu vas acheter quelque chose ou pas ? Ok, donc il faut augmenter ma guts. C'est pour ça qu'il disait d'attendre le jour 9. Ok. Donc qu'est-ce qui peut augmenter ma guts ? Il y a le fait d'aller au cinéma. Donc on va aller au cinéma. Voilà. Cake Night Rises. Le gâteau chevalier. Donc c'est Batman, mais voilà. C'est une histoire à propos d'un héros capé qui essaye de ramener la forêt noire primée de la corruption. Ça va me donner de la gentillesse. Eh ben allons-y. On ne l'a pas vu celui-là, donc let's go. Oh, vite, le film va commencer. Ok, au moins on a augmenté notre gentillesse. Il y aura peut-être moyen de parler avec Anne. Mais bon. On ne sait pas, c'est quoi? On ne sait pas? On ne sait pas qu'un homme plus pauvre c'est le plus de chien? Tout à propos de ce film est absolument ridicule. Mais le protagoniste a une passion pour le combat et pour ses amis. Ça me touche vraiment. Je sens que j'étais capable d'apprendre quelque chose, de la compassion pour les autres. Trois points ? Mais les films c'est tellement rentable. Allez. Oui ! Kindness, rank up. On pourra aller séduire Anne. C'est cool. On a même regardé les crédits jusqu'à la fin. Très bien, rentrons à la maison. C'est parti pour un petit samedi tranquille, je pense. Attends, bouge un peu, je n'arrive pas à voir l'écran. Et pour aujourd'hui, dans les nouvelles du train. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers l'équipe de volleyball battue par l'investigation. L'école a avoué avoir connaissance des méthodes du coach pour motiver son équipe. Mais ils ont encore refusé et ils n'avaient aucune connaissance du mauvais traitement des élèves. C'est tout pour cette semaine. Le greater volume ? Ah oui, d'accord. Attention au pollen. Nous avons un cas critique la semaine prochaine. Le volume arrive bien plus tôt que l'année dernière. Les coins coulent dans Tokyo. Essayez l'art de Shibuya. Il y a une exposition Madarame ouverte toute la semaine. Les gens parlent vraiment de l'accident de Kamoshida. Et personne dans ce métro ne sait que c'est nous qui avons fait ça. Bon, n'oubliez pas que vous avez un examen qui commence la semaine prochaine. Et ne me dites pas que vous l'avez oublié. De toute façon, nous allons parler de... Le compte du bambou, du coupeur de bambou. Certains disent en théorie que c'est la plus vieille histoire du Japon. Pour d'autres, c'est la plus vieille histoire de science-fiction au monde. Mais si vous me le demandez, pour moi c'est juste une vieille histoire du Japon à propos d'une femme horrible. Je veux dire, la princesse Kaguya a donné à ses... A ses valets des tâches absurdes. Elle demandait des cadeaux incroyables et qui ensuite s'enfuyait vers la lune. Certains hommes ont perdu leur fortune, d'autres ont été humiliés et d'autres ont même eu des... Des blessures sérieuses et d'autres sont devenus aveugles. Les femmes comme la princesse Kaguya sont représentées dans beaucoup d'histoires à travers le monde. Maintenant s'il te plaît, Kurus-kun ! Eux oui. Que font les gens généralement quand ils disent qu'une femme fait appel à son charme pour obtenir ce qu'elle veut des hommes ? Bah c'est une femme fatale ! C'est exact ! La réponse était bien une femme fatale ! Traduit littéralement, ça donnerait « a fatale woman ». Il y a des exemples très connus, comme la fée Morgane, ou dans la légende du roi d'Arthur, ou la reine Salomé dans la Bible. Sans oublier de mentionner la séductive danseuse d'opéra, Carmen. Oh ! Il le savait ! Peut-être qu'on devrait lui demander si on peut lui emprunter ses notes. Oh, tu veux être vraiment intelligent ! Ouais, on s'en fout, mais fais monter mon knowledge ! Putain, c'est le truc où je m'obstine le plus depuis le début du jeu, et c'est celui qui refuse de monter, quoi. Laissez-moi juste vous prévenir, les examens ne seront pas aussi simples, vous ne pourrez pas les passer en ayant révisé qu'une seule nuit. Prenez votre temps et soyez sûr de bien comprendre, d'accord ? Tu l'as entendu, hein ? Ça va être compliqué, ça doit être compliqué d'être un étudiant. Mais bon, tu n'as rien à perdre si tu étudies, alors tu devrais donner tout ce que tu as. Bon, rien dans tout ce qui a été posté n'est vraiment très très bon, c'est juste des gens qui bavent les uns sur les autres, ou sur leurs parents, ou sur leurs petits copains. Il n'y a pas un seul indice pour un nouveau palace. On ne peut pas tout avoir en ligne en même temps. Trouver un poste dont le nom et l'endroit seraient indiqués. Ouais, il va falloir qu'on le trouve par nous-mêmes, alors. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on cherche une cible là où la police n'a pas encore jeté coup de coup d'œil ? Enfin, là où la police a déjà tout cherché ? Oui, tu as raison. On devrait juste peut-être attendre la fin des examens et que ça soit fait. On doit peut-être attendre pendant un petit moment, peut-être même plus longtemps, et... Ne pas chercher comme ça et pas s'inquiéter, quoi. Oh. Makoto ! Vous savez que cet endroit est off-limit. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Oui, on va partir une fois qu'on aura fini de discuter. Mais que nous veut, mademoiselle la présidente du conseil ? Vous êtes ceux qui posaient problème. La fille des rumeurs. Et bien sûr, l'étudiant transféré qui n'est pas le bienvenu. C'est une combinaison plutôt intéressante. Oh, c'est pas mal pour commencer une conversation. De plus ! Il semblerait que vous connaissiez tous plus ou moins bien Kamoshida. Qui ? Akira ! Oh, magique ! Putain ! Je ne voulais tellement pas appuyer. J'étais là, genre, ça serait marrant qu'on réponde ça. Et puis, je ne sais pas, instinctivement, Akira, il est venu à mon oreille et il a fait « Mec, réponds ça, tu vas trop l'énerver, c'est trop cool ! » J'ai fait « Ok, mince ! » Est-ce que tu jouais l'idiot avec moi ? Il montre juste à quel point il n'a eu aucune interaction avec lui. Ouais. J'ai entendu que Kamoshida avait utilisé des élèves de l'équipe de voler pour répandre les détails sur ton dossier. Est-ce que tu ne la hissais pas ? Enfin, on parle de Kamoshida, bien sûr. Mais c'est quoi tout ça ? Mon ami ici, c'est juste un mec normal, quoi. Non, je ne voulais pas vous enfoncer. Beaucoup d'étudiants ont été surpris et secoués par ce qui est arrivé à Kamoshida. Les rumeurs étaient plutôt cheloues. Ils ont parlé d'un truc, d'une carte d'appel, etc. Je ne m'attendais pas que quelqu'un comme toi, Nijima Senpai, s'attache à une porte-intérêt à ce genre de truc. Je ne sais pas si ça ne manquait pas de tact, par hasard. De toute façon, on a fini, non ? On ne peut partir d'ici. Au moins, essayez de comprendre ma position. Être forcé de gérer ça, ce n'est pas très, très cool. Ce jeu de... Ce jeu... Il y a un... Oui. De plus, j'étais décidé que cet endroit allait être fermé à cause des accidents. J'avais entendu que certaines personnes allaient ici sans permission et c'était donc vrai. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. En fait, elle a parlé de horseplay. En gros, je ne trouve pas la bonne traduction, mais en gros, elle se fait manipuler. On va utiliser horseplay comme manipuler. Même si ce n'est pas tout à fait le terme, mais ça prouve un peu comme quoi elle n'a pas envie de le faire. On lui a fait du chantage et qu'elle se retrouve là-dedans. Mais c'était quoi tout ça ? Elle en a appris, nous. Cette fille a l'air d'être plutôt aiguisée, d'avoir un truc. On devrait faire attention à elle. Mais non, c'est Makoto, putain ! Elle m'a vraiment énervé. Elle nous a découvert. Ah, tu parles d'un véritable problème. Mais ça me rappelle, étudiez durement. Et spécialement toi, Ryuji. Comme ça, tu pourras éviter ce genre de pièges et tu pourras les résoudre avec ton cerveau. Pense bien que toute chose que tu fais dans ta vie active a un impact sur tes habilités. C'est vrai. Juste étudier n'est pas si mal. Ça va nous aider à nous préparer en tant que voleurs fantômes. Oui, je pense que vous avez raison. Mais mec, c'était tellement nul. J'étais tellement motivé d'aider les gens. Et pas vraiment d'étudier, quoi. Bien, dans ce cas-là, j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Vous m'avez vraiment promis de m'aider avec ma mission, après tout. Une mission ? Suivez-moi. Pourquoi tu nous as amené ici ? Fais juste ce que je te dis. Très bien. Je suis sur le site des fantômes. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Recherche un poste avec un nom complet dedans. Je l'ai déjà dit. On n'a aucune info sur des grands noms. Tu te souviens pas ? Eh mec, les gens, ils mettent vraiment tout le nom d'ici. Ça me fait plutôt peur. Il ne m'écoutera pas sur ce que j'ai à dire. Non, attendez. Il n'y a pas de nom dans celui-là. Quelqu'un a bavé sur moi dans une chat-room. Celui-là, il y a un nom. Il n'y a pas de poste sur des problèmes sérieux. Je ne sais pas quoi faire à propos de mon ex. Elle n'arrête pas de me stalker. Son nom est Natsuiko Nakanoora. Il a dit qu'elle était à la City Hall. Quelqu'un qui travaille au gouvernement ? Qui stalk quelqu'un d'autre ? Ok. Ça devrait le faire. Ça devrait être une cible potentielle. Très bien. Maintenant, allez sur la... sur le méta-nav. On va se jeter dans un palace comme ça ? Moi, ça me va. Et où en est toute cette discussion sur le fait qu'on devait avoir un avis unanime ? Qu'est-ce qu'on devrait faire, Akira ? Allons-y. C'est ça dont je parlais, mec. Ok, alors dans ce cas-là, allons-y. Nous avons besoin d'un nom et d'un endroit, n'est-ce pas ? Donc le nom, E. En fait, nous n'avons pas forcément besoin de l'endroit aujourd'hui. Juste, rentre exactement ce que j'ai dit. Tu rentres, Mementos. Hein ? Mais qu'est-ce que tu essaies de faire ? Écoute-moi, c'est tout. Ça va fonctionner. Enfin, je pense. Ok, encore une fois. M-E-M-E-N-T-O-S. C'est bien ça ? On a un contact ! Ouais, comme je l'imaginais. Il s'est relevé en bas de... Wouah ! Wouah ! Mec, attends, attends, il y a un truc, là ! N'importe quoi. Ah, c'est Ryuji, quoi. Ok. Tout le monde a disparu ! Et... Il y a un truc chelou qui est dans l'air, actuellement. Est-ce que ça serait le palace de Nakanaoha ? C'est qu'à moitié vrai, mais c'est aussi à moitié faux. C'est un autre type de palace. C'est différent de ceux dont on a l'habitude. Venez, descendons. Le shadow que nous cherchons doit être en bas. Je ne comprends encore pas très comment, mais... Parce que j'ai réussi à trouver quelque chose. En bas ? Mais comment est-ce qu'on va aller là-bas ? Comme vous faites tous les jours, pour aller à l'école. Suivez-moi. Hé, attends, le chat ! Alors, par contre, là, Morgana n'est pas en... En Mona. Ah, j'ai rien dit. Mais c'est quoi, cet endroit ? Hé ! Mais nos vêtements ont changé ! Les shadows, ils savent qu'on est ici ? À partir du moment où on est rentrés dedans, oui. T'aurais pu nous le dire ! Mais on craint toujours rien, ici. Je suis venu ici faire mes investigations de nombreuses fois. Et les ombres ne montent jamais à cet étage. Mais c'est une histoire différente quand on va en bas. Tu verras, c'est rempli de shadows. Encore plus important, c'est quoi le Mementos ? Et il serait peut-être le moment de commencer à nous expliquer. Le Mementos, c'est le palace de tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire par tout le monde ? Un palace, euh... Un palace à la forme d'un château, par exemple, comme celui qu'on a rencontré avant. Quand une personne le désire extrêmement et que c'est très très tordu. Alors au lieu d'avoir plein de petits palaces individuels, le public général a ce gigantesque palace qu'il partage. C'est là où nous sommes pour l'instant. Le Mementos. Maintenant que tu en parles, ça a l'air un peu différent du palace de Kamoshida. Quand tu parles de partager, tu veux dire... que tout est mis ensemble ? Même, euh... si c'est juste des personnes étrangères les unes aux autres ? Oui, c'est plus une... une conscience collective. Non, n'y pensez pas. Je ne comprendrais pas ça. Alors pourquoi tu nous dis ça ? En utilisant cet endroit, on va être capable de changer le cœur de certaines personnes qui n'ont pas de palace ? Exact ! Mais... Ça va être un peu différent de la dernière fois. Mais cet endroit a l'air plutôt gigantesque ! Est-ce qu'on sera capable de tout couvrir juste en marchant ? Il semblerait que le moment soit finalement venu. Morgana ! Transform ! Oh, mortel, enfin ! Allez, viens, Panthère ! Les demoiselles, d'abord ! Une voiture ? Incroyable ! C'est ainsi que ma cognition peut se métamorphoser dans le métaverse. Et en plus, j'ai fait un peu d'entraînement, donc voilà. Ce n'est pas vraiment différent de comment vous, vous vous transformez. Attends, tu t'es transformé en une voiture ? C'est complètement différent de nous qui changeons juste de vêtements. Pour certaines raisons, les chats se transforment en bus. C'est une référence à Totoro. Et ça, c'est très connu dans la cognition du général ou du public. Attends, pourquoi est-ce qu'il y a un bus d'abord ? Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. C'est un cladet à Totoro encore une fois. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça dans le château ? Je l'aurais fait si j'avais pu. Mais ce château, je ne pouvais pas. Il y avait trop d'escaliers et il n'y avait aucun moyen que je puisse tenir avec tous ces chandeliers. Eh, attends, Skull, elle a dit les demoiselles d'abord. Arrête de me pousser, c'est dangereux. Panthère, s'il te plaît, sois gentille. Mais qui va conduire ? On est tous à l'intérieur, allons-y. Eh, mais il faut que quelqu'un reconduite, Skull. Pourquoi est-ce que vous êtes tous assis derrière ? Je suis une voiture, rappelez-vous. Je n'irai nulle part si vous ne conduisez pas. Attends, tu ne peux pas te conduire toi-même. Est-ce que tu sais comment conduire ? Allez, c'est le moment de montrer mes meilleurs mouvements. Ils ne sont pas rassurés. Safety first, d'accord ? La sécurité avant tout. Tu ferais bien de ne pas écraser mon magnifique visage, tu as compris ? Bien, dans ce cas-là, on va te laisser conduire. Il est tellement stylé. Commence par démarrer le moteur et tu pourras conduire sans problème. Mince, où sont les clés ? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de clés ? Il y a juste un petit bouton ici pour commencer à... Et il y a le volant pour tourner. Arrête, ça chatouille un peu plus bas. Oh, parfait, c'est tellement bon. Est-ce que tu es en train de rouronner, là ? Ça, c'est vraiment chelou. Ne sous-estime pas mon Miaou, mon moteur Miaou 100. On va dire ça comme ça, Miaou, Miaou 100. Miaou, ça fait trop Pokémon. Mon moteur ronronnant, on va dire. Bon, allez, on y va à plein gaz. C'est le moment de voler. Ok, zone 1 du Mementos. Très bien. Oh, la petite icône, elle est tellement stylée. Wow ! Ça ne ressemble à rien du tout par rapport au palace. Je pense que c'est chelou de conduire sur les rails dans le vrai monde. Peu importe. Nakaora doit être quelque part, n'est-ce pas ? Oui, en plus, ici, c'est plutôt la création d'un segment. Évidemment, ne vous inquiétez pas par rapport à la taille du palace. Notre prochaine étape est de trouver l'entrée qui amène à son segment. Et à quoi ça va ressembler ? Je n'ai aucune idée, mais ça sera une distorsion très forte qui sera vraiment attirer notre regard. Donc, on va errer et trouver ça, c'est ça ? Oh, ça, ça m'embête réellement. Écoutez, on est à l'intérieur du Mementos. On se laisse ici. On se retrouve au prochain épisode pour l'explorer. Je vous dis à plus. Salut. C'était JB. Sous-titrage ST' 501